C'est important qu'on aille vers nos futurs lecteurs et nos lecteurs pour leur expliquer comment se fabrique l'information. L'univers des médias est tellement foisonnant qu'on n'a pas toujours la capacité de comprendre ce qui fait leur différence. Un contenu d'une personne qu'on ne connaît pas sur internet, ça n'a pas la même fiabilité qu'un journaliste dont c'est le métier. On apprend le métier de journaliste, comment est constitué un journal, par exemple l'oreille, le pied de page, la mongette. Là c'est une motivation très grande pour eux et de bien lire et de bien comprendre ce qu'on lit et d'écrire correctement. Ces ateliers sont là pour expliquer le fonctionnement, comment se fabrique une information, comment on organise un journal, pourquoi cet article est plus petit, ça va être aussi d'expliquer comment on choisit une photo. Il leur fait travailler de manière très réfléchie parce qu'ils connaissent le processus, parce qu'ils savent comment on peut les amener à la finalité dans cette classe-là qui est la création d'un journal d'école pour qu'ils apprennent vraiment tout le processus de la création d'articles et d'un journal, ce que moi je n'aurais pas pu faire toute seule. A l'heure des fake news, on n'a plus le choix aujourd'hui de donner des outils aux gens, de façonner leur propre esprit critique et rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada